Bonjour à tous. Depuis 2004, toute personne qui détient des mandats publics en Belgique est obligée de déclarer l'ensemble de ses mandats, fonctions et professions. Et chaque année à la mi-août, la Cour des comptes publie ses déclarations de mandat. C'est une mesure de transparence publique. Le problème, c'est que ces déclarations sont publiées dans un format très peu structuré. Comme vous le voyez, il s'agit d'un PDF et qui plus est d'un énorme PDF de près de 1000 pages. Si l'on veut retrouver quelqu'un en particulier, il faut faire une recherche sur son nom et ensuite compter avec ses petits doigts le nombre de mandats qu'il détient. Il existe des initiatives privées, notamment Cumuleo.be, qui se chargent de structurer ces informations. Chaque année, le jour même où la Cour des comptes publie son PDF, Cumuleo récupère les informations contenues dans le document à l'aide de scripts informatiques et les utilise pour mettre à jour sa base de données. Cumuleo ajoute aussi des informations. Par exemple, il ajoute ici le parti, chose qui n'est pas du tout mentionnée dans le document de la Cour des comptes. Il ajoute également la langue de l'intéressé. Est-il francophone, flamand ou germanophone ? Et chaque année, à la mi-août... Un chiffre poursuivre. 95% de nos hommes et femmes politiques cumulent plusieurs mandats. C'est ce que révèle Cumuleo, le baromètre du cumul des mandats. Chaque année, à la mi-août, la presse se base sur les analyses de Cumuleo pour publier quelques articles sur les plus gros cumulards. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative que des choses privées ainsi existent. C'est très bien. Mais je pense que les journalistes ne devraient pas se baser uniquement sur une seule source. Les journalistes devraient être capables de livrer leurs propres analyses de ce document de la Cour des comptes. Ça semble difficile et pourtant, nous allons voir dans cette courte vidéo que c'est facilement faisable en une demi-heure. Puisque le document de la Cour des comptes est au format PDF, la première chose à faire sera de transformer ce PDF dans un format plus structuré, par exemple un document Excel. Il existe plusieurs manières de procéder. Ici, je ne vais pas me fatiguer puisque je possède le logiciel Abbey Fine Reader. Je vais simplement cliquer sur Convertir en document Microsoft Excel. Et au bout d'une dizaine de minutes, j'obtiendrai une version Excel de ce PDF. Nous n'allons pas le faire ici puisque je l'ai déjà fait. Le document se trouve sur mon bureau. Et nous allons plutôt importer directement ce document dans OpenRefine. Nous allons lancer OpenRefine. Et créer un nouveau projet. Mandat 2016. Nous allons modifier l'encodage. Car on voit, je vais réduire un petit peu, comme vous le voyez ici, les lettres accentuées, les CD, donc tous les caractères non ASCII ont mal été interprétés. Nous allons préciser qu'il s'agit d'un encodage UTF-8 et le problème est réglé. Pour le reste, les paramètres sont bons. On modifie éventuellement le titre et on crée ce projet. Alors, par le plus grand des hasards, l'OCR, Abifine Reader, nous a livré un format très proche de ce que OpenRefine attend. Comme vous le voyez ici, il nous indique qu'il y a 9594 records. Ce qui voudrait dire en théorie qu'il y a 9594 mandataires. Comme vous le voyez, chaque ligne numérotée ici correspond au nom d'un mandataire. OpenRefine considère que dans la première colonne, lorsqu'il y a du texte suivi de lignes blanches, les lignes blanches appartiennent au premier enregistrement. Si on clique sur lignes, en revanche, il nous dira qu'il y a 6842 lignes dans ce document. Là, c'est exactement comme la manière de compter d'Excel. Pour rappel aussi, OpenRefine affiche par défaut 10 lignes, mais on peut aller jusqu'à 50. Et pour voir les suivantes, on peut cliquer ici sur Next. Alors, est-ce que le travail est terminé ? Peut-on dire qu'il y a près de 10 000 mandataires dans ce document ? Non, car comme nous allons le voir, par exemple ici, on le voit déjà à vue d'œil, l'OCR n'a pas réussi à parser, pour utiliser du mauvais français, à parser le document parfaitement. On voit que ceci correspond à ceci. Ce sont les entêtes de chaque page du PDF. Elles ont été considérées comme une ligne, parce qu'elles sont formatées justement d'une manière très proche d'une ligne. Donc, tout ceci, nous devrons le nettoyer. Nous voyons par exemple ici que les numéros de pages aussi ont été considérés comme un mandataire à part entière. Ce n'est pas normal. Pour identifier toutes ces erreurs, il y a plusieurs manières de procéder. Nous pourrions par exemple faire un texte facette sur la colonne NON. Il nous dit qu'il y a ici 8487 choix et que c'est beaucoup. Je pourrais augmenter la limite, la mettre maintenant à 9000. Et là, voilà, il nous montre toutes les valeurs différentes. Comme vous voyez, ça peine un peu. Nous voyons qu'il y a énormément de numéros qui n'ont rien à faire là, car à ma connaissance, à part C6PO, peu de personnes possèdent un nom qui contient des chiffres. Et ensuite, on a une très longue liste de noms dans lesquels il faudrait repérer visuellement tout ce qui cloche. Ce n'est pas une très bonne manière de procéder pour 10 000 et à fortiori si nous avions un million de lignes. Le mieux est de filtrer cette colonne par la longueur, par exemple. On sait qu'il existe des prénoms-noms, des combinaisons de prénoms et de noms qui sont courtes, yin, ya. Il y en a d'autres qui sont longues, Bernard, de la faille, de la villiardière. Mais enfin, de manière générale, un nom ne fait pas 500 signes. Donc, si nous faisons déjà un tri sur base de la longueur de ces noms, nous pourrons repérer des choses qui sont un peu extravagantes. Donc, « Customized Facet » et nous allons sur « Texte Length Facet ». Autrement dit, nous allons filtrer cette colonne par la longueur en caractère des textes qu'elle contient. Nous voyons ici la distribution de ces longueurs. Nous voyons qu'il y a un pic étrange. Donc, ça va, comme vous le voyez ici, de 4 à 101 caractères. J'élimine toutes les erreurs qui correspondent en gros aux cellules vides. Allons voir les plus longues. Là, nous voyons des choses qui ne sont, de toute évidence, pas des noms. Ce sont aussi des erreurs de traduction en Excel du PDF. « Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, directeur général, barre verticale, rémunérée, barre verticale, 31 du 8 de 2015 ». Toutes ces informations devraient se trouver dans les cellules ici, mais elles n'ont pas été transformées correctement. Donc, nous voyons déjà une source d'erreur. Allons voir ici à quoi correspond cet énorme pic. Eh bien, ça correspond aux entêtes de chaque page. On en a 927. Et regardons maintenant les valeurs les plus basses. Et les valeurs les plus basses, donc les noms qui sont étrangement courts, ce sont des noms composés des numéros de pages de chaque page du document PDF, mais aussi, comme on le voit, oui, ici, c'est donc un nom d'employeur, manifestement. C'est sans doute une ASBL ou un organisme quelconque qui s'est retrouvée dans la cellule « non » plutôt que de se retrouver ici. Bref, avant de pouvoir effectuer la moindre analyse de ces documents, la moindre des choses, la première chose à faire est de nettoyer cette colonne « non » afin de savoir déjà combien de mandataires nous avons dans ce document. Eh bien, commençons tout de suite. Pour nettoyer cette colonne, nous allons devoir effacer toutes les scories, toutes les choses qui ne doivent pas s'y trouver, mais nous ne pouvons pas tout effacer. Rappelez-vous, nous avons dans cette colonne « non » des informations utiles qui se sont égarées là, mais que nous aimerions copier ailleurs, car elles nous resserviront par la suite. En revanche, d'autres sont parfaitement inutiles. Par exemple, si on isole tous les belgesques Statblad, ça, on est certain que ça ne nous servira pas. Nous pouvons cliquer sur « Remove all matching rows » et les effacer, ce qui nous enlève déjà l'énorme pic qui se trouvait ici. Voyons la suite. Parmi les valeurs d'une longueur aberrante, nous voyons qu'il y a tout de même des noms, mais des noms qui sont accompagnés de suite. C'est simplement parce que dans le PDF, lorsque un mandataire arrive en fin de page, il se poursuit sur la page suivante, comme on le voit ici, son nom est repris avec la mention « Suite ». Cela, nous devons les conserver. Pour le reste, nous avons énormément de mentions qui devraient se trouver dans les autres colonnes. Et ces mentions contiennent souvent une barre verticale, qui a mal été interprétée. Normalement, le logiciel ECR aurait dû considérer que cette barre verticale était une séparation entre deux colonnes, mais il ne l'a pas fait pour une raison mystérieuse. Nous pouvons, ici dans la colonne « Non », créer un texte filter afin de retrouver toutes les cellules qui contiennent une barre verticale. Et toutes ces cellules-là, on peut supposer qu'elles nous seront utiles. Nous allons donc les copier dans la colonne « Employer ». Dans la colonne « Employer », je vais effectuer un « Transform ». « Sales.nom.value ». Cela a l'air un peu compliqué, mais cela signifie tout simplement « Prends-moi toutes les valeurs qui se trouvent dans la colonne « Non » et ajoute-les ici, dans la colonne où je me trouve, à savoir « Employer ». En faisant cela, nous avons créé une copie de tout ce qui se trouvait ici que nous pouvons désormais effacer. Par exemple, avec un transform nul, ce qui signifie « Enlève-moi tout ce qui se trouve là-dedans, porte-le à la valeur nul ». Voyons où nous en sommes. Nous avons déjà réduit. Nous n'avons plus que 8 584 records, ce qui ne veut pas encore dire qu'il y a 8 584 mandataires dans notre fichier. Refaisons un « Customized Facet », « Text of Length Facet ». On peut faire aussi le logarithme du texte facet. Je ne vous l'ai pas montré, mais lorsque l'on prend la valeur logarithmique plutôt que la valeur réelle, on a une distribution qui est beaucoup plus équilibrée. Donc, on voit mieux les valeurs basses et les valeurs hautes. Allons voir par exemple ce pic. Lorsqu'il y a un pic quelque part, c'est souvent assez curieux. Nous passons en « Rose » pour bien voir les lignes en question. Oui, ce sont les lignes blanches, donc autant pour moi. Et ici, oui, nous avons un gros pic de valeurs qui contiennent 5 caractères et ce sont les numéros de pages. Je ne voudrais pas les effacer immédiatement parce qu'il pourrait arriver qu'une personne possède un nom qui ne contient que 5 caractères. D'ailleurs, nous en avons un ici, du « Winmartin ». C'est un nom qui a été séparé indument en deux. Sans doute, il y avait-il quelque chose dans le PDF que l'OCR a interprété comme une séparation de colonnes alors qu'il ne devait pas. Comment peut-on faire pour distinguer les chiffres de ce qui est peut-être un nom ? Eh bien, nous pouvons utiliser une expression régulière. Donc, dans « TextFilter », nous allons cocher la case « Expression régulière » et demander de retrouver les chiffres. « Backslash D », pour rappel, en expression régulière, ça signifie « Digit ». Retrouve-moi tous les chiffres. A priori, un nom ne devrait pas contenir de chiffres. Et pourtant, il y a une exception ici. « Kleiss », « 4 », « Hermann ». Là, c'est un « H » qui a été interprété comme un « 4 » lors de la reconnaissance optique de caractère. Décidément, il y a beaucoup de cas particuliers que nous n'aimerions pas effacer. Alors, nous allons préciser, dans l'expression régulière, que nous voulons retrouver un chiffre de longueur 5 exactement. Et là, normalement, nous avons récolté tous les numéros de pages que nous pouvons, cette fois encore, « Edit Rose », enlever. Nous avons vu que, dans certains cas, le CR a séparé en deux des prénoms et des noms alors qu'il n'aurait pas dû. Pour retrouver ces cas-là, nous allons nous intéresser à présent aux longueurs de noms qui sont étrangement basses. Prenons celle-ci, par exemple, en éliminant encore une fois les erreurs. Nous voyons toute une liste de noms, enfin, de combinaisons prénom-nom, plutôt, qui ont été séparées indûment en deux et où le prénom, ou le nom, enfin, le prénom, plutôt, en l'occurrence, s'est retrouvé dans la case « Employer ». Allons voir les dernières, c'est le cas pour toutes. Cela sera un problème relativement ardu à traiter, tout simplement parce que, parfois, une lettre a disparu. Ici, dans le cas de « Variance », qui, j'imagine, s'appelle « Jan », le « J » a été interprété comme une barre verticale de séparation, donc il faudra reconstituer ce « J ». C'est peut-être un peu compliqué à faire, donc, pour l'instant, nous allons nous contenter, en cliquant sur « Edit Rose », de flaguer, par exemple. Il y a deux possibilités. On peut ajouter des étoiles pour marquer ces colonnes comme intéressantes, ou alors, on peut ajouter des petits drapeaux. Cela n'a pas de signification différente, ce sont juste deux manières de marquer des cellules, des lignes, plutôt, qui nous intéressent et sur lesquelles nous voudrions travailler plus tard. C'est ce que nous allons faire. Nous allons les flaguer, ce qui nous permettra de les retrouver par la suite et de nettoyer ces noms particuliers. Si, toutefois, ces noms particuliers nous intéressent, car il n'est pas dit, à l'heure actuelle, que nous nous y intéresserons au cours de notre analyse. Peut-être nous intéresserons-nous uniquement les 100 premières personnes qui possèdent le plus de mandats et que ces personnes ne figurent absolument pas dans cette liste. Nous revenons à notre fichier, refaisons un texte-filter et nous allons nous intéresser à toutes les lignes qui contiennent le mot « Suite ». Nous avons ici la liste. Qu'allons-nous faire avec tout cela ? Nous pourrions effacer uniquement la mention « Suite », mais dans ce cas, nous aurions des doublons dans notre fichier. Ce qu'il faut, c'est effacer complètement toutes ces mentions en les mettant à « Nul ». Voilà. Nous avons éliminé l'Evervolt Suite. Occupons-nous à présent des noms scindés en deux que nous avions identifiés tout à l'heure. Souvenez-vous, nous les avions marqués à l'aide d'un drapeau. Et pour les retrouver, nous allons ici dans « Facet », « Facet by Flag ». Ce qui va nous dire « False », ce sont toutes les cellules, les lignes qui ne sont pas marquées d'un drapeau. Celle qui nous intéresse, c'est « True ». Il y en a 607 qui sont marquées d'un drapeau. Et il s'agit de noms qui ont été splittés en deux par erreur. Je regarde s'il s'agit toujours de noms, mais apparemment, il s'agit effectivement toujours de noms. Alors, ce que nous pourrions faire, c'est coller ces deux morceaux de texte dans la première colonne. Faire une fusion entre « Algoot » et « An-Michel ». Et pour cela, nous allons sur la colonne « Nom », cliquer sur « Transform » et faire une simple concaténation « Sales.employeur.value ». Je pense que le principe est assez clair. Nous prenons tout ce qui se trouve dans la colonne « Nom » et nous lui ajoutons ce qui se trouve dans la colonne « Employeur ». Uniquement pour les lignes qui ont été marquées d'un drapeau, bien sûr. On voit que le résultat ici n'est pas parfait. « Algoot », qui est sans doute Jean-Michel, s'est transformé en « Algoot », en « Michel ». Donc, nous pourrions ajouter un espace entre les deux. Donc, toujours dans la concaténation, on prend les valeurs contenues dans la colonne « Nom », on ajoute un espace et on ajoute le contenu de la cellule « Employeur ». Voici qui semble déjà mieux, mais qui n'est pas parfait. Dans ce cas-ci, par exemple, l'espace nous ajoute un espace entre le « J » et le reste du nom « Jean-Marie ». Nous réglerons toutes ces choses par la suite. Nous cliquons sur la transformation et nous pouvons effacer cette colonne « Employeur » même si ce n'est pas nécessaire. Elle ne nous dérange pas. Regardons ces noms. On voit qu'eux-mêmes contenaient des « Vervolk Suite ». Donc, nous allons refaire la même chose que tout à l'heure, rechercher toutes les mentions de suite et nous pouvons les effacer, car dans tous les cas, c'est un doublon. Lorsqu'un nom est suivi de suite, cela signifie que ce nom a déjà été comptabilisé quelque part. Donc, transforme, nul. À présent que nous avons plus ou moins réglé le cas des noms scindés en deux, vérifions si toutes les transformations que nous avons effectuées n'ont pas laissé des lignes vides à l'intérieur du fichier. Ces lignes pourraient poser des problèmes à l'analyse. Qu'est-ce qu'une ligne vide ? On voit que la colonne « Non » peut contenir du texte ou pas, la colonne « Employeur » idem, la colonne « Post » idem, mais elles ne peuvent jamais être vides toutes les trois en même temps. Lorsque le nom est rempli, les deux autres sont vides. Lorsqu'on a une mention d'employeur, on a une mention de poste. Il peut arriver que l'on ait aucune mention d'employeur, mais qu'on ait un poste, en l'occurrence infirmière. Mais que les trois soient vides, ce n'est pas possible. Donc, nous allons effectuer trois facettes by blank. Demandez de nous isoler toutes les lignes où le nom est vide. Idem pour « Employeur ». Toutes les lignes où l'employeur est vide et où le nom est vide. Et enfin, un troisième qui devrait nous permettre de retrouver 477 lignes totalement vides. Celles-là, nous allons les effacer. « Remove all matching rows ». On enlève nos facettes. Intéressons-nous à présent, dans la colonne « Employeur » à ces données que nous avions copiées-collées tout à l'heure. Donc, ces noms de fonctions, de postes et de rémunérations qui étaient collés tous ensemble, qui ont mal été séparés lors de la phase OCR. Et pour rappel, la plupart sont des textes qui contiennent une barre verticale. Nous les voyons ici. Cette colonne contient des informations qui nous seront nécessaires pour notre analyse et notamment le statut « Rémunérer » ou « Non rémunérer » des mandats qui est indiqué ici par erreur dans la colonne « Employeur » mais qui devrait se trouver ici. Comment pourrait-on faire pour récupérer cette information, donc « Rémunérer » et la copier-coller dans cette colonne qui est censée contenir les rémunérations ? Nous pourrions prendre chaque fois le dernier élément mais ça ne marchera pas toujours parce que dans certains cas, le dernier élément c'est la date de début ou de fin du mandat. Alors, nous allons essayer d'identifier toutes ces cellules, toutes ces lignes qui contiennent une date afin de les traiter à part. Pour cela, on peut utiliser une expression régulière et demander par exemple un ou plusieurs chiffres suivis d'un slash. En n'oubliant pas de cliquer sur « Regular Expression » Voilà, nous avons 15 cas dans lesquels la dernière partie du string de la chaîne de caractère consiste en une date. celle-là nous allons leur mettre une petite étoile afin de les traiter par la suite. En revenant ici, je refais un text filter Cette fois-ci, je récupère encore une fois toutes les lignes, toutes les cellules qui contiennent une barre verticale mais je vais faire également ici un facet by star afin de ne conserver que celles qui n'ont pas d'étoile donc celles où le mot « Rémunérer » ou « Bezoledict » figure à la fin. Ah, zut, j'ai fait une bêtise Donc, facet by star fausse Voilà, dans tous ces cas-ci on peut dire que la mention « Rémunérer » ou quelle que soit la langue dans laquelle elle est écrite figure à la fin. Nous allons aller dans la colonne « Rémunérer » cliquer sur « Transform » et là, on va appliquer une formule qui pourra paraître un peu compliquée donc « CellsEmployer.Value » nous l'avons déjà vu ça signifie « Récupère-moi tout ce qui se trouve dans la colonne « Employer » jusque-là, on est d'accord Nous allons splitter tout cela par exemple la barre verticale vu que « Rémunérer » est toujours précédé d'une barre verticale Comme vous le voyez ici il nous produit une liste dans OpenRefine quand quelque chose est entouré de crochets c'est une liste et dans cette liste le dernier élément est toujours ce que nous voulons récupérer et là, pour rappel lorsqu'on veut récupérer le dernier élément d'une liste on demande celui d'un 10-1 et comme vous le voyez nous avons récupéré la mention de la rémunération nous pouvons effectuer un texte facette pour voir si tout est d'accord « Bezoldet » « Bezoldict » « Nidolet » ce sont des rémunérations dans tous les cas c'est parfait nous pouvons continuer l'analyse cette fois nous allons revenir à toutes les cellules que nous avions marquées d'une étoile il y en avait 15 et ces 15 là ce sont celles où la mention « Rémunérer ou pas » ne figure pas en dernière position mais en avant-dernière position dans ce cas même principe nous effectuons un transforme nous allons dans notre historique pour ne pas nous fatiguer à retaper quelque chose que nous avons déjà fait « Reuse » là on voit que si nous lui demandons de récupérer le dernier élément il nous récupère la date de début ou de fin du mandat ce n'est pas ce que nous voulons nous nous voulons l'avant-dernier élément celui d'indice moins 2 et nous avons effectué la transformation nous pouvons « Unstarrer » pour parler encore une fois français ces cellules en question pourquoi est-ce que je tenais absolument à ce que la colonne « Rémunérer » soit complète ? et bien c'est parce que c'est cette colonne qui va nous servir à compter le nombre de mandats de chacun et notamment le nombre de mandats rémunérés ou pas mais cette colonne nous offre aussi une information essentielle sur chaque mandataire nous allons la voir tout de suite en cliquant sur « Facette » « Texte Facette » bon déjà le résultat n'est pas très normal nous avons 21 choix or cette colonne est censée contenir trois informations différentes est-ce que le mandat est rémunéré non rémunéré non précisé comme il y a trois langues nationales nous devrions avoir un maximum de neuf choix possibles nous en avons 21 donc il y a un problème que nous allons régler en cliquant sur « Cluster » et là « Open Refine » va appliquer des algorithmes qui vont permettre de détecter de minimes différences de graphie ici manifestement il y a une différence entre ces quatre versions de non rémunérés c'est sans doute la présence d'un espace nous aurions dû effectuer auparavant une petite fonction qui s'appelle « Trim » mais comme nous avons lancé les algorithmes autant les utiliser je clique sur « Select All » « Merge Selected » je vais appliquer un autre algorithme un peu plus puissant qui lui va me retrouver encore une petite différence de graphie mais plus importante c'est-à-dire la présence d'un tiré je clique sur « Merge » voyons si un algorithme encore plus puissant nous retrouve quelque chose je vais essayer plutôt que « Fingerprint » « Metaphone » ce sont des algorithmes phonétiques ils vont retrouver les termes dont la représentation sonore est plus ou moins identique il y en avait encore un non rémunéré et un non-rénuméré qui donc c'était une erreur on clique sur « Merge Selected » et cette fois-ci nous fermons nous avons 8 choix je pensais qu'il devrait y en avoir 9 mais donc manifestement il y a des des mandataires néerlandophones qui n'ont pas de nom précisé ce que nous pouvons faire pour créer une nouvelle colonne qui contient la langue c'est faire un double de ceci ajouter colonne basée sur la colonne « Rémunérer » que nous allons appeler « Langue » pour le reste nous ne changeons rien nous cliquons sur « OK » et c'est cette colonne « Langue » donc j'enlève la facette ici et je vais la refaire « Facette » « Texte Facette » sur la colonne « Langue » et bien je vais simplement sélectionner tout ce qui est français « Non rémunéré » c'est du français « Rémunérer » c'est du français il n'y a plus rien d'autre de français et modifier ici « Transform » transformer tout ça en « Fr » n'oubliez pas de mettre des guillemets autour de « Fr » car c'est une chaîne de caractère ces guillemets n'apparaîtront pas dans le résultat final OK nous avons isolé tous les francophones maintenant nous allons prendre les néerlandophones en excluant donc « Bezoldict » c'est du « Ceci c'est de l'allemand » « Include » et « Nidvermeld » voilà tout ceci ce sont des néerlandophones donc on va les appeler « NL » et enfin ce qu'il reste j'exclus ces trois là nous avons des « Bezoldet » et « Nikt Bezoldet » qui est de l'allemand nous pouvons mettre « Ger » par exemple je ne sais plus quel est exactement le code de la langue allemande et normalement nous avons attribué une langue à tous nos mandataires enfin à tous les mandats pour être précis mais nous verrons par la suite comment faire en sorte que ce « Fr » figure dans cette cellule plutôt que dans les cellules des mandats à présent que nous avons ceci nous pouvons commencer à compter le nombre de mandats de chacun nous allons créer à partir de la colonne rémunérée une nouvelle colonne ajouter colonne basée sur cette colonne que nous allons appeler nombre mandat par exemple peu importe nous allons effectuer non pas un split nous allons effectuer une opération que je ne vous ai pas présentée lors de l'atelier « Row.record.sales.rémunérée.value » voilà ça paraît un petit peu compliqué mais que signifie cette formule « Grail » c'est « Récupère » dans la colonne « Rémunérer » et pour chaque record toutes les valeurs nous avons récupéré une liste qui contient toutes les valeurs contenues pour un même record c'est-à-dire un même mandataire et si nous utilisons maintenant une fonction « Length » qui nous donnera la longueur de cette liste et bien nous obtenons la liste des mandats tout simplement voilà pour Abad Gonzalez-Françoise nous avons récupéré ici juste à côté de son nom 7 mandats et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à partir de là je pourrais par exemple faire un « Facet by Blank » sur « False » et nous avons déjà un fichier exportable qui nous donne pour chacun de nos mandataires son nombre de mandats nous pourrions même les trier donc on va dire qu'il s'agit de nombre et nous allons prendre le plus grand voilà nous savons qu'il y a un certain Vanbergveldt-Bram qui a 58 mandats et qui est notre champion il faudra examiner un peu la chose parce que 58 ça me paraît beaucoup quoique le suivant n'est pas très éloigné 50 mais en tout cas déjà nous avons un début de top 100 des cumulars si c'est ce que nous souhaitions faire mais nous allons essayer de faire des choses quand même un petit peu plus avancées que cela c'est ce que nous avons